bonjour et bienvenue aux vierges pour cette nouvelle vidéo on va parler de vous amies vierges pour le mois de novembre 2023 mais aussi aux ascendants vierges aussi lune heure ou encore vénus en vierge et au moment où je vous parle on a vénus qui s'est installé en vierge jusqu'au 8 novembre donc vous avez cette cette belle vénus qui prend soin chez vous pour ce début du mois de novembre alors on va les voir dans ce tarot ce que ça nous dit on va commencer par lui et ensuite on ira voir dans les oracles ce que les cartons à nous dire alors c'est parti pour les vierges on va commencer par une coupe avec ce tarot qu'est ce que le tarot à nous dire eh bien on a un 4 de coupe oh et un 10 de coupe alors les vierges il ya quelque chose c'est paradoxal un 4 de coupe et un 10 de coupe on est sur un paradoxe mais dans ce paradoxe il y a une logique c'est à dire qu'ici vous êtes classe peut-être de certaines histoires d'amour et là vous commencez à tourner le dos aux propositions qui vous sont faites mais cette carte nous dit bien que là regardez ici on a un pégase qui arrive ce cheval arrive pour vous prévenir que là on est sur comment vous dire ça l'arrivée de quelqu'un dans votre vie alors on peut parler d'amour avec les coupes mais on peut parler aussi de relations dont le travail on pourrait parler de ça aussi quoi qu'il en soit ici il ya un événement là qui se prépare pour vous amis vierges en amour parce que le 10 de coupe nous parle d'une harmonie de quelque chose de de féerique voyez ces personnages regardent vers le ciel nous regardent ses dix coupes mais il regarde aussi ce pégase voyez c'est un désir c'est quelque chose que vous rêvez il ya un rêve là dedans puisque ce cheval ailé arrive avec le vrai désir de votre coeur et là ce 10 vous l'obtenez dernier on a la lune la mort et le 5 de pentacle voyez cette cette combinaison de cartes nous dit bien que là vous êtes sur le point de mettre en lumière quelque chose et vous mettez en lumière ce que ça se détruit instantanément et ce qui se détruit instantanément c'est ce 5 de pentacle le manque disparaît de votre vie surtout en termes de relation qu'elle soit amoureuse affective ou professionnelle derrière ce 4 de coupe on a un empereur on a un cavalier de coupe et on a un page de pentacle ici vous refusez certaines propositions en amour peut-être ou en relation ou en collaboration parce que là vous êtes décidés avec cet empereur à ne donner votre coupe qu'à la personne qui va répondre à vos besoins et c'est ce que vous faites là les vierges donc là il ya quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va bouleverser complètement votre quotidien je peux pas vous le dire autrement là il ya quelqu'un c'est dans les relations là il ya quelqu'un qui arrive si vous êtes célibataire bon ben on parle d'une rencontre amoureuse si vous êtes déjà en couple il ya ou alors ça les événements changent la relation avec votre partenaire change et prendre une autre ampleur ou alors vous rencontrez quelqu'un d'autre malgré que vous soyez en couple alors ici on a un roi d'épée avec ce 10 qui réapparaît la lune la mort décidément cette coupe ne nous lâche pas en dos de deck on a un 4 de pentacle le 6 d'épée et le 8 de pentacle avec un 10 de bâton bon ici chers amis vierges vous allez sortir de cette position où on maintient tout en place par peur peur de je sais pas il y a une peur chez vous de d'abandonner quelque chose parce qu'il pourrait y avoir une perte mais de perte vous ne pouvez pas en avoir les vierges ce 6 d'épée nous dit bien que vous franchissez un mur et ce mur c'est des peurs vous franchissez ce mur vous passez à travers derrière le 8 de pentacle nous dit que là on s'est appliqué on s'est appliqué à faire le choix de ce qu'on voulait dans son quotidien et de ce qu'on ne voulait plus 10 de bâton ça nous parle d'une charge mais cette charge vous allez la laisser tomber alors ce roi d'épée nous parle de vous vous prenez des décisions l'homme et vierge au mois de novembre les décisions sont prises mais en même temps avec vénus chez vous c'est pas étonnant on va trancher dans le sens qui vous correspond c'est à dire que là on va pas y aller par quatre chemins on y va on tranche dans le seul but d'être heureux ici et c'est ça qui est mis en lumière c'est aller voir ce qui ne vous rend pas heureux finalement en amour aujourd'hui parce qu'une fois que vous aurez été honnête avec vous même en sachant ce que vous ne voulez plus et que vous prenez la décision de balayer ça de votre vie vous allez voir que les choses s'améliorent on va prendre un autre tarot moi j'ai envie de couvrir cette lune et cette mort parce que on met en lumière quelque chose un 5 de bâton et la tour c'est tout à fait ça ici ça peut être dans une relation professionnelle aussi mais ici ce qu'on met en lumière c'est votre bataille intérieure on n'arrive pas à prendre de décision ce roi des pays il n'est pas sorti pour rien on n'arrive pas à prendre de décision et pourtant on sait que cette décision une fois qu'elle sera prise vous serez libérés de beaucoup de choses et la tour sur la mort nous dit que là il y a une peur il y a une peur de perdre quelque chose mais en vérité vous ne perdez rien les vierges je vous l'assure regardez en dos de deck on a un as de coupe ça se confirme ce cavalier d'épée qui vient vous aider on a encore ce 5 de coupe qui traîne et une 6 de bâton il y a vraiment une victoire d'annoncer que ce soit en amour ou sur le plan pro il y a une victoire d'annoncer au mois de novembre pour vous prenez les décisions qui s'imposent mais prenez-les avec beaucoup de bienveillance vous n'êtes pas obligé de vous faire mal et vous n'êtes pas obligé de faire mal à l'autre c'est posez-vous deux secondes et réfléchissez à ce que vous avez vraiment besoin allez on va aller voir dans les 77 d'Aliasquet ce qu'elles ont à nous dire pour vous amis vierges, ascendants vierges similaire ou encore Vénus en vierge qu'est-ce que les 77 on va nous annoncer on va faire une coupe on va regarder ce que la coupe nous dit pour vous alors on nous parle de la conception et de deux chemins alors là il y a un projet peut-être qui voit le jour si c'est pas un projet c'est peut-être le commencement de quelque chose il y a de l'innovation dans votre mois de novembre les vierges cette innovation cette naissance ce projet qui est sur le point de voir le jour va vous emmener sur deux voies peut-être avez-vous la possibilité de prendre deux directions avec ce projet qui naît bon on parle encore d'amour ici derrière on a de l'abondance avec cet oeil là qui nous parlerait avec la signature cet oeil nous parle d'un envoûtement d'un état hypnotique alors ici vous êtes sur le point de voir une relation apparaître naître dans votre vie et qui annonce de l'abondance alors ça peut être une relation amoureuse mais ça peut être aussi un coup de coeur une passion la naissance de ce projet vous emmène et bien dans l'exploitation de cette passion en tout cas de ce qui vous fait vibrer de ce qui vient remuer vos tripes et là c'est de l'abondance assurée alors on a deux voies qui se dessinent avec cette lumière qui nous parle de clarté regardez-moi ça les vierges mais on ne parle que de ça chez vous on ne parle que d'amour que d'amour que d'amour que d'amour alors ou alors vous avez deux partenaires et il va falloir faire un choix ou alors vous avez deux propositions professionnelles pareil il va falloir faire un choix ou alors vous pouvez mener les deux projets à la fois c'est possible aussi peut-être que dans le travail ici vous pouvez accomplir ces deux ces deux projets mais en amour peut-être que là vous êtes sur deux partenaires bon après c'est vous qui voyez mais on a peut-être du mal à choisir on a peut-être cette difficulté à choisir bon on va regarder ce que ça nous dit on nous parle de la guitare de la célébration de l'équilibre on va faire un tableau à neuf cartes on va aller voir ce que ça nous dit on a une clé on nous parle du manque je dis vous sortez du manque les vierges en novembre il se passe quelque chose surtout avec cette éclipse de pleine lune fin octobre forcément il s'est passé quelque chose bon on est d'accord on parle bien de mort on nous parle de chance avec cette clé de signature les vierges ça concrétise au mois de novembre et on nous parle des feuilles qui peuvent nous parler soit de l'été soit de l'automne mais bon moi ça me parle d'automne ici et le dos de deck nous parle de ce passé peut-être qu'on revient à quelque chose du passé derrière on s'enrichit moi je vous le dis les vierges je ne sais pas ce qui se passe et encore une fois ça nous parle de cette tendresse alors ici il y a un événement du passé qui revient soit c'est un ex-partenaire qui revient soit c'est un ancien employeur qui revient vers vous pour vous faire une proposition toujours et tel qu'ici on s'enrichit ça peut être aussi quelque chose du passé ici qui vous revient alors c'est peut-être un truc qu'on a pris beaucoup de retard ou alors il y a un effet rétroactif là-dedans peu importe ce que c'est mais en tout cas on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition ou alors il y a peut-être une info là que vous entendez vous êtes il y a une info qui vous tombe dans l'oreille ici et qui vous permet peut-être de récupérer quelque chose du passé toujours est-il que là encore une fois on nous parle de tendresse on nous parle d'amour c'est un mois de novembre très enrichissant on a les vierges pour vous alors ici la guitare qui peut nous parler d'un côté artistique qui peut aussi nous parler de comment dirais-je de serenade moi elle me fait penser à la serenade cette carte avec le vert qui va nous parler de célébration avec la carte de l'équilibre donc là il y a il y a quelque chose qui revient au beau fixe chez vous la clé qui nous parle aussi de solution de destinée qui nous parle aussi d'une opportunité avec la chance là ici ça c'est une combinaison formidable pour vous les vierges il y a un concours de circonstances qui vous emmène une chance exceptionnelle ici et qui vous permet la signature de quelque chose vous célébrez la fin d'un manque c'est pas possible autrement moi je ne on ne peut pas l'interpréter autrement et là on nous amène de l'équilibre alors en amour bien évidemment pardon ce qui vous permet de vous détacher peut-être d'un ancien d'une ancienne relation ou alors qui vous permet de vous détacher d'un ancien mécanisme peut-être une autre façon de penser il y a quelque chose là où une autre façon d'aborder les situations mais là il y a vraiment il y a un retournement et alors quand je parle de retournement avec cette flèche qui vient du passé c'est peut-être ça il y a peut-être quelque chose qui se retourne en tout cas vous sortez du manque c'est évident alors là il y a de l'enrichissement dans l'air si on vous fait une proposition professionnelle on revient peut-être sur une proposition et on vient augmenter cette proposition c'est peut-être ça mais en tout cas il y a quelque chose de très enrichissant bon c'est un beau mois de novembre qui s'annonce allez on va aller voir chez mademoiselle le normand ce qu'il se passe pour vous amis vierges pour le mois de novembre alors vierge ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus en vierge on va faire une coupe ici c'est le jardin qui tombe allez on y va on a un beau soleil avec une clé décidément les vierges il y a vraiment une embellie dans vos relations il y a quelque chose qui s'éclaircit de l'ordre de la bénédiction il y a vraiment là où vous tombez sur la perle rare ou alors votre relation existante s'améliore enfin bref il y a une nouvelle comme si on atteignait un nouveau palier dans une relation ici il y a quelque chose qui s'ancre et qui comment dirais-je il y a quelque chose qui est vu qui est amélioré qui s'ancre un peu plus avec comme un engagement ou alors une solution de trouver mais là il y a quelque chose de magnifique derrière on a cette bague cette alliance qui nous parle bien de on resserre peut-être les liens dans une relation ou alors on rencontre quelqu'un mais c'est de l'ordre de pas de l'inespérée mais presque en tout cas c'est très inattendu et derrière on s'ancre encore une fois il y a de l'ancrage chez vous les vierges dans les relations amoureuses derrière cette clé on a ce partenaire et on a les nuages ici tout se dissipe on y voit beaucoup plus clair chez les vierges au mois de novembre en amour il y a vraiment une belle personne qui se présente à vous ou alors la personne avec qui vous êtes est déjà amoureux ou amoureuse de vous mais il y a quelque chose qui s'intensifie dans la relation ici on est la croisée des chemins moi je pense qu'ici vous prenez une nouvelle direction dans une relation existante ou alors vous rencontrez quelqu'un de l'ordre de l'exceptionnel il y a vraiment une belle 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 il y a une belle relation qui s'installe chez vous les vierges alors on va aller voir pareil j'avais envie de faire un tableau avec mademoiselle le normand plutôt que de tirer des lignes on va aller faire un tableau et on va regarder ce que ça nous dit parce que là les vierges il y a quand même de belles choses qui s'annoncent pour vous c'est quand même Vénus en vierge je vous rappelle c'est pas rien et c'est pas anodin allez regardez ce qu'il nous dit déjà on a un cavalier qui se pointe donc là on a une bonne nouvelle qui arrive alors ici et bien la carte centrale c'est le livre donc là il y a vraiment un nouveau chapitre une belle histoire qui commence on nous parle du chien du serpent des souris des balais de l'ours de la faux de la lettre et de la chance décidément chez les vierges il y a beaucoup de chance enfin on a un Jupiter en taureau qui peut venir vous aider donc celui-ci il suffit juste de l'activer et comment je fais pour l'activer je décide que Jupiter m'amène tous ses bienfaits toutes ses bénédictions donc là on est sur une relation qui naît il y a une naissance là il y a une bonne nouvelle qui arrive ça c'est un cavalier on annonce il y a un message une bonne nouvelle qui arrive et là on va balayer tout ce qui ne ressemble pas à la loyauté à la fidélité tout ce qui n'est plus n'est plus aligné sur ce que vous voulez vraiment vous allez le balayer définitivement puisque cette faux nous parle bien de la mort donc on balaye tout ce qui ne ressemble pas à la loyauté ici on a le serpent le serpent peut nous parler d'une langue de vipère mais cette carte peut nous parler aussi de cette mutation il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici on balaye enfin ce qui ne nous convient plus parce que là encore une fois on a une nouvelle histoire qui arrive et c'est peut-être dans l'engagement que ça se passe peut-être qu'il y a un nouvel engagement qui est fait ou là on renouvelle ses voeux ça peut être ça aussi mais en tout cas là on a quelque chose de beau ici la lettre nous annonce une nouvelle alors avec la chance à côté je vous laisse imaginer c'est une excellente nouvelle il y a un concours de circonstances encore une fois qui se met là dans votre vie et là c'est avec l'ours au-dessus c'est forcément quelque chose de très stable il y avait peut-être quelque chose qui vous permettait de vous inquiéter parce qu'avec les souris il y a quelque chose qui vous inquiète qui vous turlupine qui tourne en boucle dans votre tête c'est absolument pas tranquille avec les souris mais là vous avez les moyens de mettre fin à ça parce qu'on est sur cette diagonale ici il y a quelque chose là qui vous dérangeait dans une relation ou peut-être dans ce célibat ici alors ça vous le dégagez complètement vous le dégagez complètement en plus vous avez la chance qu'est-ce qu'il y a derrière ce cavalier on a la croix le renard les poissons et la clé encore une fois vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent les vierges et vous mettez un terme à quelque chose qui a été pesant ou alors c'est l'annonce d'une demande en mariage mais bon quand il y a le renard le renard qui parle souvent de prudence et de méfiance vous balayez tout ça parce que les poissons et la clé c'est que là on a la une multitude de possibilités une multitude de solutions il y a une métamorphose je ne sais pas ce que vous êtes en train ce que vous faites peut-être que vous êtes en train de dégager des croyances alors si c'est ça je vous encourage à le faire et à continuer à le faire parce que là il y a vraiment de belles choses qui se concrétisent et c'est vraiment c'est plutôt pas mal voilà ce que les cartes avaient à nous dire pour vous amies vierges pour ce mois de novembre 2023 si jamais vous n'avez pas toutes les réponses je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus je vous remercie encore et toujours pour vos abonnements vos partages vos likes parce que moi tout ça vous le savez ça me permet de vous fournir tous ces contenus gratuitement et j'en suis la première heureuse moi je vous souhaite un excellent mois de novembre et que c'est devenu chez vous et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrasse je vous aime beaucoup amis vierges et à très très vite